Bonjour, je me présente Alain Pelletier du groupe de soutien au financement de la fabrique de Saint-Marcel. J'invite tous les gens de Saint-Marcel, les présents actuels et les anciens ainsi que les gens des paroisses environnantes à venir pour ces activités-là qui se tiendront les 1, 2 et 3 juillet cette année. Les activités qu'il va y avoir, il y a plusieurs repas communautaires. Si on parle de repas barbecue du vendredi soir, un michoui le samedi soir, il y a un brunch vraiment élaboré le dimanche matin. Et sur les deux jours, il va y avoir différentes petites activités, un tournoi de balles données, concours de photos pour des photos que les gens vont prendre dans Saint-Marcel, et aussi un rallye auto. Et le but quand même de fond de cette rencontre-là, c'est vraiment de socialiser, c'est vraiment un but amical. Ok, vous êtes tous invités pour cette fin de semaine. L'idée de faire des retrouvailles et aussi d'initier une capsule temporelle que je vais vous expliquer. C'est M. Polarmand Morin, qui lui-même est un ancien de Saint-Marcel et qui, depuis plusieurs années, a même racheté une maison à Saint-Marcel et il reste ici occasionnellement. C'est lui qui a eu cette idée-là et on l'en remercie. Il est très impliqué dans le groupe de soutien au financement. Actuellement, la population à Saint-Marcel est environ 540 personnes. Dans les années 60, fin des années 60, c'était tout près de 1950-1980. Et petit à petit, pour des raisons de travail ou autre, la paroisse a diminué. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer le principe de la capsule temporelle. L'idée de Polarmand, c'était que les gens soient invités à écrire un message quelconque. On insère ça dans une enveloppe 4 par 9. C'est identifier la personne qui écrit le message, ok, nom et adresse actuelle. Vous identifiez là-dessus succession 1 ou succession 2. Vous adressez la capsule à qui vous voulez dans le temps. Vous pouvez écrire un enfant, un petit enfant, qui est là, ou même un petit enfant qui n'existe même pas aujourd'hui et que vous risquez d'avoir dans le temps. Ok? Et ce que vous écrivez aujourd'hui, dans cette enveloppe-là, ça va être scellé le moment venu, le 1, 2 et 3 juillet. Ça va être scellé ici avec un sou de cire. Et ça va être inséré dans la capsule. Votre enveloppe a un numéro. Et le même numéro, ici, correspond à un certificat qui va vous être remis quand vous allez rapporter votre enveloppe. Vous allez avoir le même numéro, un certificat signé par notre président de la fabrique. Vous signez aussi votre certificat. Et ça dit clairement dessus que la capsule temporelle va être fermée le 3 juillet 2011. Et notre capsule va être réouverte le 3 juillet 2050. Ce sera à ce moment-là que la capsule va être ouverte et que chaque destinataire que vous aurez identifié ici sera invité à venir chercher son courrier. Et lire le précieux message que vous allez avoir fait. Ça fait qu'on invite tout le monde à y participer. C'est vraiment un projet particulier qu'on ne voit pas partout et qui devrait emballer plusieurs personnes. Le but, c'est qu'on prend contact avec des anciens paroissiens. On veut développer chez eux ou réactiver un sentiment d'appartenance envers leur paroisse d'origine. Puis, par le biais de certaines activités, repas, capsules et autres, c'est sûr que le but ultime, ça va être de dégager des fonds par les commanditaires, les dons et la sensibilisation des gens, dégager des fonds qui vont directement à la fabrique pour le maintien de notre Église et de tout le patrimoine religieux. Alors, on vous attend cette année. On espère que vous allez faire partie de cette fameuse capsule. Puis, on espère que les générations futures se donneront le mot pour venir à l'ouverture de la capsule en 2050. Bienvenue à tous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501